Wow wow wow, DJI, vous êtes le roi des drones depuis bien des années, c'est vrai. Mais voilà, est-ce qu'en cette fin d'année, on risque pas d'avoir enfin un concurrent complet face à vous ? Eh bien je crois que si. Son nom, Hotel Robotics. La tendance, plusieurs drones de la marque à venir très prochainement. Mon degré d'impatience, très élevé. Alors va-t-on enfin avoir un réel choix dans la marque de son drone ? En quoi Hotel Robotics a tout du concurrent idéal ? Et bien sûr, quel drone va-t-il nous annoncer ? Vidéo spéciale Hotel Robotics, c'est parti ! Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je suis trop content de vous partager. On va enfin parler de cette marque qu'on entend tous à gauche à droite, que certains adorent déjà et que d'autres, genre moi, rêveraient d'adopter, Hotel Robotics. Car oui, même si DJI sortira bientôt son Mavic 3 Pro, renommé un peu quand ils ont envie, en vrai, eh bien c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il sera excellent, à n'en pas douter, mais aussi très cher, peut-être dans les 2000 euros. Donc à partir de là, il s'adressera à un public très ciblé, orienté, professionnel. Non, l'actu intéressante pour nous tous en cette fin d'année, ça va être les annonces de Hotel Robotics. En quelques jours, Hotel vient de faire deux annonces, pour la sortie très prochaine de deux nouveaux drones. Déjà son premier petit drone, de moins de 250 grammes, qui va débarquer très prochainement de manière sûre. Et deuxième annonce, mardi prochain, le 28 septembre, Hotel va dévoiler un deuxième drone, nommé le Evolight, pour peut-être concurrencer la gamme R de DJI. Ce 28 septembre pourrait également être la date pour dévoiler le premier petit drone. Et pour couronner le tour, ça pourrait ne pas s'arrêter là, avec un haut de gamme qui pourrait dévoiler dans la même période qu'un certain Mavic 3 Pro. Wow, ça va être chaud, entre annonce officielle et fuite d'informations, cette vidéo s'annonce alléchante, parce que là, autant vous dire, ça ne rigole plus chez Hotel. Hotel Robotics est une marque de drone lancée en 2014 sur le sol américain. Si elle emprunte volontiers la nationalité américaine, avec notamment un cesse social dans la banlieue de Seattle, la réalité ne semble pas aussi simple. Selon différents médias, Hotel serait en réalité une filiale basée aux US d'une société chinoise, attention aux oreilles, la société Sengen Datong Intelligent Aviation. En 2015, ils ont lancé leur premier drone, le X-Star, qui avait le même look qu'un fantôme de chez DJI. Mais déjà, avec ce qui va être la marque de fabrique du constructeur sur le disant américain, cette couleur orange. Couleur dont je suis particulièrement fan, je dois bien l'avouer, c'est complètement subjectif, mais j'avais envie de le dire. Bien qu'il était visiblement un bon drone, le X-Star n'est jamais arrivé chez nous en France. Il faudra attendre la fin du bouleversement provoqué par le Mavic Pro, qui avait écrasé toute la concurrence avec son système de drone repliable, pour revoir Hotel en 2018 sortir un appareil, nommé le Hotel Evo. Evo, trois lettres qui sont encore aujourd'hui le terme concurrent du célèbre Mavic de DJI. Mavic, en voie de disparition, paix à son âme. Avec ce Evo, on a les prémices de ce qui va être le réel succès de Hotel deux ans plus tard, en 2020, avec l'Hotel Evo 2. Ce drone marque clairement le début d'une concurrence réelle à DJI. Ici, la marque a développé un drone rivalisé en tout point avec le Mavic 2 Pro. Qualité d'image, définition, fiabilité de l'appareil, portée, autonomie, ce Hotel Evo 2 propose depuis plus d'un an la seule réelle concurrence fiable à un drone DJI. Proposé en plusieurs versions, dont notamment la plus pertinente, la version Pro 6K, c'est ce drone-là qui m'a fait réellement découvrir cette marque et déclencher beaucoup d'espoir en eux. Alors non, je ne l'ai jamais testé, à mon grand désespoir, mais aussi au grand bonheur de mon portefeuille. Car on parle ici d'un drone haut de gamme, proche des 2000 euros. Nos Paladrom et Uberl nationaux, eux, ont pu le tester. Je vous mets leurs tests en description, qui sont des tests très intéressants car aussi très rares. Vous l'aurez compris, Hotel a donc proposé là un drone qui peut regarder droit dans le capteur 1 pouce du Mavic 2 Pro sans rougir. Ce qui serait con parce que je suis encore une fois très fan de ce orange. Avec ce Evo 2, Hotel n'a plus peur du DJI et commence même à aller le titiller, tant dans les airs que dans les tribunaux. Effectivement, depuis 2016, les deux constructeurs de drones se livrent des batailles juridiques très relevées. A coup de tu m'as copié, non c'est toi, non toi d'abord ! Au sujet de brevets d'innovation en tout genre. Une belle petite guerre que vous pourrez retrouver plus en détail grâce à la série d'articles rédigés là-dessus par HelicoMicro. Je vous mets le lien en description. Si Hotel a réussi avec son Evo 2 à concurrencer le haut de gamme DJI, il y a une réalité qui s'impose. A l'heure actuelle, il n'existe aucun concurrent complet à DJI. Certains concurrencent un peu l'entrée de gamme et encore on va en parler, et Hotel eux concurrencent plutôt le haut de gamme, mais c'est tout. Aucun constructeur n'est capable de proposer une gamme entière de drones de loisirs. Aucun jusqu'à maintenant. C'était très attendu et espéré par beaucoup, après un super Evo 2, Hotel va se lancer à la conquête des autres gammes. Tout ça ce sont de très bonnes nouvelles, car en plus d'avoir bientôt un concurrent complet, on a ici une marque qui dégage beaucoup de sérieux. En effet, contrairement à tous les autres concurrents de DJI, Hotel lui est capable de cocher quasiment toutes les cases d'un vrai rival. Déjà, on l'a vu avec le Evo 2, Hotel sait faire des drones qui sont aussi fiables que ceux de DJI. C'est déjà énorme parce que c'est pas vraiment le cas des concurrents. Ensuite, il semble qu'ils aient les moyens d'avoir une grosse production, évitant ainsi les ruptures de stock fréquentes ou alors les délais de production interminables. C'est un peu ce qui a ruiné le fameux Skydio 2 dont on avait beaucoup d'espoir, mais au final jamais produit à grande échelle. Et enfin, dernier point majeur, grâce à ces moyens assez importants j'imagine, Hotel est capable de proposer ses appareils en point de vente local, notamment chez nous en France directement. Que ce soit à la FNAC, la caméra embarquée, Studio Sport, Miss Numérique, etc. Contrairement aux autres où on doit les acheter dans des sites de e-commerce étrangers, ça fait beaucoup moins pro pour une concurrence mondiale. Là, Hotel est bien plus rassurant et tout ça, ça offre beaucoup de sérieux et de crédibilité à la marque. Je les attends juste sur une chose, qu'ils mettent en place une application téléphone qui soit disponible avec beaucoup de langues possibles, dont forcément le français. Ok, après toute cette partie pour mieux comprendre la marque, quel drone au final Hotel Robotique va nous proposer ? Allez, la partie qui nous intéresse le plus, on attaque. On commence donc par la première info, celle qui n'est plus une rumeur. Hotel Robotique va dévoiler d'ici peu leur premier drone sous les 250 grammes. Ce poids limite si important aujourd'hui pour la réglementation. Ce drone devrait s'appeler Hotel Nano, ou alors Hotel Evo Nano. Dans tous les cas, merci Hotel, enfin un petit drone qui ne devrait pas s'appeler Mini. Si ça fait quelques mois que des premières rumeurs ont été lancées sur cet appareil, la semaine dernière, Hotel Robotique même a annoncé l'arrivée d'un petit drone sur son compte Instagram, avec cette publication-là. La photo d'un drone déclinait en 4 couleurs, dont un jaune orangé et un rouge orangé. Alors, Hotel, oui, vous savez que j'aime beaucoup l'orange, mais là, vous vous mettez dans un dilemme horrible. Lequel prendre ? Quelle couleur je vais choisir ? Non, plus sérieusement, ici, on voit un drone qui ressemble énormément au Mini de DJI, notamment avec des hélices qui semblent très légères et baladeuses comme celles du Mini 1 et 2. Ce premier visuel officiel, on l'avait déjà perçu dans cette vidéo-là, qui était une sorte de vidéo de présentation de la marque. Vidéo qui ressemblait plutôt en réalité à une fausse mise en scène d'une fuite. Mais voilà, on y voyait déjà ce petit drone décliné en plusieurs couleurs. Alors, de source sûre sur ce drone, c'est tout ce qu'on sait. Pour les spécificités de l'appareil, on entre là dans le merveilleux monde des fuites et des rumeurs. Ce nano devrait avoir 30 minutes d'autonomie et une portée de 10 km, jusque-là, identique au Mini 2. La grosse particularité, c'est que le drone pourrait être proposé en plusieurs versions, avec des possibilités plus ou moins élevées. Déjà, d'après certains, et notamment ce document, on pourrait avoir une version sans détecteur d'obstacle et une version avec. Et qui dit détecteur d'obstacle, dit souvent ActiveTrack possible. Ici, ça serait le gros plus de l'appareil sur les Mini de DJI. Reste à savoir bien sûr la qualité du tracking, mais ça donne bon espoir quand on sait que Hotel faisait déjà bien mieux que DJI là-dessus avec son Evo 2. Autre info importante, on parle ici d'un drone avec un capteur plus gros, de 1,5 pouce. La même taille que le DJI Mavic Air 2. Là, on monte clairement en gamme, mais sur un drone tout petit, ça serait vraiment très costaud. Sur une photo, il se pourrait bien qu'on ait découvert la radiocommande, celle-ci. Alors comme ça, elle ressemble un petit peu à celle du Skydio 2 ou du Parrot Anafi. J'avoue, je ne suis pas hyper fan du design, j'espère que ce ne sera pas forcément celle-là. Celle du actuel Evo 2 ne ressemblait pas tout à fait à ça. Mieux dessinée je trouve, mais visiblement, elle était moins bien que celle des DJI. Donc petite interrogation sur cette radiocommande, est-ce que ça pourrait être un point felb des drones hôtels par rapport aux DJI de manière générale ? On verra bien. Les prix ne sont pas encore connus, mais sans surprise, on pourrait avoir la version sans détecteur à un prix très compétitif, espérons moins de 500€. Et la version avec détecteur, qui elle, je pense, sera au-dessus des 500€. Dans les deux cas, un prix qui j'espère sera bien en concurrence avec les MINI de DJI. MINI qui pourrait bien se prendre une petite baffe si ses hôtels sont performants. Notamment la seconde version, avec un capteur 1,5 pouce et le tracking, il y aurait là une belle différence. Aura-t-on alors un DJI MINI 3 rapidement par la suite pour répliquer ? Tout tout tout, ça s'annonce aussi comme un bon feuilleton ça. Bien, l'entrée de gamme c'est ok, mais voilà, Hôtel compte bien s'attaquer à toutes les gammes DJI. Et notamment à celles laissées sans concurrence depuis l'abandon de Parrot, la gamme R2. Un drone nommé Evo Light sera dévoilé le 28 septembre et se posera peut-être comme le rival du R2S. C'est ce que Hôtel vient d'annoncer avec ce poste là. Ici encore, pas d'infos officielles sur la fiche technique, mais pas mal de fuites aux rumeurs nous donnent déjà des premières indications. Alors quelques étrangetés sur ce Light dont il me tarde d'avoir des éclaircissements. On parle ici encore d'un drone possible en deux versions. Alors je commence par la seconde qui est assez logique. Ça serait une version nommée Light+, qui reprendrait grosso modo une fiche technique très proche du R2S, avec notamment un capteur 1 pouce. D'après ce document, on aurait en plus la possibilité de publier directement nos images sur les réseaux sociaux grâce à l'application j'imagine, et on aurait aussi une meilleure autonomie de 40 minutes. Ça, c'est plausible et c'est assez logique. Hôtel apporte déjà une meilleure autonomie sur son Evo 2 comparé au Mavic 2 Pro. Donc ok, le duel entre le Light+, et le R2S pourrait être très intéressant, même si je pense que battre le R2S va être un beau défi tellement il est bien complet. Non, la version qui m'intrigue et qui me perturbe même un petit peu, ça serait la première, la version Light, tout court. Ici, on parle d'un drone avec un capteur de 1 sur 1,28 pouces, à peine plus petit que du 1 pouce. Et cette version offrira une grande ouverture, un f1.9 contre du f2.8 sur quasiment tous les autres drones. Je sais pas à quel point ça compenserait, est-ce que l'un serait le plus axé photo et l'autre vidéo par exemple, mais en vrai, à trop vouloir faire des versions différentes d'un même drone, Hôtel se complique un peu les choses. Un peu comme sur le Evo 2, où il y a ce grand paradoxe d'avoir une version 8K qui est moins bien que la version 6K. On verra le 28 septembre avec la présentation du Light. Alors dans une petite prévision bidon d'un faux match Hôtel contre DJI, je dirais qu'après une victoire du Hôtel Nano contre le Mini 2, ici DJI recolera au score avec une victoire du R2S contre le Evo Lite. Allez, un partout, est-ce que cette vidéo commence à dériver gentiment ? Je crois que oui. Allez, on passe à la suite. Bon, on a vu l'entrée de gamme, on a vu le milieu de gamme. Tu vas pas nous dire Nico que Hôtel prévoit également de faire un Hôtel Evo 3 haut de gamme ? Eh bien si, enfin peut-être, les rumeurs tu sais bien quoi. Alors ça, ça me surprendrait pas mal, car si le Mavic 2 Pro est vieux, le Hôtel Evo 2, lui, pas spécialement, il a juste un an et demi. Mais par contre, imaginez qu'il le fasse alors que DJI va également sortir son Mavic 3 Pro. Oh là là ce duel ! Juste pour ça, ça serait génial. Hôtel DJI, s'il vous plaît, histoire qu'on rigole, sortez-le le même jour, ça serait trop bien. Bon, alors sérieusement, ça serait quoi ce Hôtel Evo 3 ? Eh bien comme pour le Evo 2, on aurait ici 3 versions, dont la plus pertinente, le Evo 3 Pro, qui proposerait un capteur micro 4 tiers. Tiens, tiens, un peu comme les dernières rumeurs sur le Mavic 3 Pro. Là, ça serait une belle amélioration. Un capteur qui aurait la même taille que certains appareils photo de Panasonic. Le reste, on en sait encore très peu, et ça serait peut-être un peu plus classique. Donc là, un potentiel match Mavic 3 Pro, Evo 3 Pro, ça va être quelque chose, moi je dis là-dessus, but en or, et difficile de dire qui va être vainqueur. Voilà, 3 drones qui devraient sortir pour proposer une gamme entière. Entrée, milieu et haut de gamme. Un truc vraiment pour devenir un concurrent complet à DJI. Ça serait vraiment une très très bonne nouvelle, mais ça s'accompagne aussi d'une grande inquiétude. Et si les drones que Hôtel va nous proposer ne sont pas à la hauteur, à commencer par le Mini. Ils savent faire d'excellents appareils, ils l'ont prouvé avec le Evo 2, mais on est à l'abri de rien. D'autant plus que là, pour les gammes inférieures, les défis seront différents, ils sont fortement liés à la taille et au poids de l'appareil. Toujours est-il qu'après le retrait de Parrot pour les drones de loisirs, cette marque est aujourd'hui la meilleure chance d'une réelle concurrence à DJI. Et il me tarde vraiment de pouvoir découvrir ces appareils, tout comme il me tarde de pouvoir les tester. Donc voilà, restez bien connecté à la chaîne, j'espère vraiment que je pourrai vous les proposer en test. Bref, oui, Hôtel Robotique va débarquer en cette fin d'année avec l'objectif de faire mieux que DJI. Alors, ces appareils seront-ils à la hauteur ? Est-ce la fin du règne sans partage de DJI ? Une chose est sûre, le géant chinois a de quoi avoir peur.